Il sait ce qu'il va faire ou ce qu'il a envie de faire. Regardez, encore une fois, l'intérieur de la prison. Ce sont des images qu'on a rarement l'occasion de vous montrer dans les médias. Parce que ce ne sont pas des lieux facilement accessibles pour les journalistes. En tout cas, les députés de la Nation ont le droit d'y aller. Et là, on a ce regard, Déric Loupon-Moretti, sur ses coursives. Oui, mais c'est un monde qui connaît. Et on entend. On va juste écouter ce qui se passe dans la prison. Voilà, les détenus qui tapent sur leurs portes pour saluer à leur façon l'arrivée du ministre de la Juste. C'est une réaction positive d'une population qui... Alors, Jean-Marie, après maître... C'est ce que faisaient les prisonniers politiques à la libération dans les prisons de Pétain. Oui, on entend les détenus qui crient, qui appellent. Alors, oui, c'est un cri d'alerte, de ceux du cœur, en fait. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'à contrario, la réaction d'un syndicat de magistrature qui se proclame en guerre, comme ça, en disant quand même sur la difficulté du dialogue social... On va y revenir dans un instant sur la question des magistrats. Maître Golnadel, nous qui ne sommes pas des habitués des prisons, vous y allez plus souvent que nous, les avocats. C'est impressionnant, cette séquence-là que l'on... Non, mais c'est touchant, parce que... Oui, c'est touchant. Et j'en reviens au risque pris, pardon, par Emmanuel Macron. Pardon, mais c'est un choix un peu populiste. Il faut comprendre, il faut comprendre. Le corps des magistrats n'est pas suffisamment important pour qu'il y ait un enjeu électoral. Et d'une certaine manière, et vous saurez que dans ma bouche, ça n'a rien de péjoratif, il y a un côté Raoult chez Dupond-Moretti.